Découvrez un camion qui se veut un choix judicieux pour les pêcheurs qui recherchent puissance et efficacité. Je prends un instant pour vous parler de cette bête-là qui est à mes côtés, puis ça en est toute une, le Toyota Tundra i-Force Max. On entend souvent dire qu'il faut choisir entre puissance ou encore économie de carburant. Avec le Tundra i-Force Max, on a couple les puissances et efficacité au niveau du carburant. Les deux, c'est une avancée technologique très significative. Le Tundra i-Force Max est un camion parfait pour les pêcheurs et les amateurs de plein air. Je suis bien placé pour vous en parler, j'ai fait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avec mon Tundra, dans toutes sortes de conditions, sur des routes de tous les styles. Je l'ai testé pour vrai. Ses performances sont impressionnantes, ça m'a permis d'accéder à des sites de pêche assez fantastiques. Ce qui me fascine le plus, c'est que toute cette puissance-là se vit à bord d'un des véhicules les plus éco-énergétiques de sa catégorie. Sur le plan technique, on parle d'un moteur V6 biturbo de 3,5 litres qui travaille en conjugaison avec un moteur électrique. Cette ingénieuse union-là permet de développer une puissance de 437 chevaux-vapeur à 5200 tours-minute. Au niveau du couple, on parle d'un monumental 583 livres-pieds à seulement 2400 tours-minute. Pour vous donner une idée, les véhicules qu'on croise quotidiennement sur la route ont entre 100 et 400 livres-pieds de couple. C'est franchement impressionnant, je vous le répète, 583 livres-pieds pour le Tundra i-Force Max. La question qui vient ensuite, c'est comment tout ça se traduit pour un pêcheur ou un amateur de plein air qui se retrouve derrière le volant d'un Tundra i-Force Max. Je pense, encore une fois, que je suis assez bien placé pour vous en parler. Imaginons qu'on a une bonne colline à monter, possiblement qu'on a une remorque avec le bateau en arrière ou encore une remorque avec la motoneige et le matériel de pêche blanche. Et là, on a besoin d'avoir une bonne accélération. Dans ces moments-là, la force brute du Tundra i-Force Max est assez incroyable. En haut et en haut! Sous-titrage Société Radio-Canada